Cette évaluation, finalement, de ce que nous avons fait pendant plusieurs années, elle est très utile. On ne prend pas le temps assez dans nos pays, dans nos communautés de communes, dans nos communes, d'évaluer ce que nous faisons. Et le fait qu'on systématise ce travail, même s'il est un petit peu lourd, ça conduit à des réunions supplémentaires, pour ceux qui étaient le plus impliqués, à des moments un peu, qui pouvaient paraître redondants, mais en même temps, on voit bien que le résultat est utile, même s'il est critique. On l'a bien compris. Alors, les deux évaluateurs du CFPPA ont été très diplomates dans leur intervention, mais on voit bien les manques qu'ils pointent à travers nos démarches territoriales. Moi, je dirais que Leader Plus, on l'a fini il y a 4 ans, et la plus belle évaluation, c'est qu'on a des manifestations très importantes qui ont été mises en place sur Leader Plus, des fois, on n'y croyait pas, et qui sont pérennes aujourd'hui. Donc, la pérennité des actions mises dans le cadre des programmes Leader est, à mon sens, une des évaluations les plus intéressantes. Effectivement, ce n'est pas toujours simple que de comprendre comment se situer dans ce processus-là. C'est vrai que souvent, par rapport aux membres de la société civile, les acteurs institutionnels, on pratiquent une culture du dossier, des affaires publiques, d'un appel à projet, c'est évident. En même temps, je pense que la société civile vient en permanence nourrir, au fond, ces problématiques. Et que bien sûr, la mécanique institutionnelle, elle doit être là pour faire fonctionner les dossiers sur le fond, sur la technique même, et que ce n'est pas forcément ce qui préoccupe au quotidien les membres de la société civile. « Faire sans les privés, il me semble que c'est bien compliqué. Ce travail public et privé, nous le trouvons dans de nombreux autres points du pays, puisque nous avons mis en place différentes commissions, des commissions économiques, des commissions santé, des commissions sport, des commissions culture, et où il y a certaines commissions, alors qu'elles s'appellent commissions ou comités, suivant qu'elles sont pilotées par un élu ou pilotées par un privé. Voilà, nous avons débouché sur des schémas quand même, le schéma de la culture, le schéma du sport, le schéma de la santé. C'est une construction depuis 2002, mais ce sont des choses qui avancent. La seule évaluation, c'est l'auto-évaluation, c'est comment les acteurs locaux prennent à leur compte ces éléments-là et les enrichissent et s'en servent. Donc il ne s'agit pas ni de savoir si c'est des indicateurs ou pas, mais bien de dire comment on fait effet de devier et comment on permet de faire mieux à partir des éléments qu'on a pu identifier.